Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gérald Darmanin essaie de nous faire croire qu'avec ce texte, tout va changer. Le Sénat avait prévu, pour cacher ce compromis, de sortir cette disposition et de donner tout pouvoir par une circulaire au gouvernement. On voit bien là une grande mascarade. La gauche, finalement, vient à la rescousse de la majorité présidentielle. C'est un suspense de plus sur ce quinquennat qui s'enlise, malgré tout. Nous avons besoin de pouvoir faire évoluer le texte si nous voulons un accord. C'est pour ça qu'ils font un texte ferme et c'est pour ça qu'au Sénat, nous l'avons durci ce texte et je l'assume. De voir à quel point, au fond, Emmanuel Macron a déjà posé les termes de l'équation en disant soit il est accepté, voté, soit il est enterré. Un accord, non seulement il est possible, mais il est souhaitable. Avec une journée de tractation autour de ce projet de loi immigration, la première ministre devrait tenter de convaincre les LR avant la commission mixte paritaire qui se réunit en ce moment même à 17h. Le président des sénateurs LR exigeait une assurance écrite par Elisabeth Borne avant 17h quant à une prochaine réforme de l'aide médicale d'État avec du nouveau, Philippe. Oui, cette commission mixte paritaire a immédiatement été interrompue par une suspension de séance à la demande du rapporteur général du texte. On indique des sources parlementaires en cas d'accord lundi. Le texte qui en sera issu devra encore être validé par des votes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai. Ce texte est-il encore un texte du gouvernement ? Est-ce que pour vous, on peut parvenir à un accord ? Eh bien pour le moment, vous dites non à 79%. Et notre invité pour en parler, Guillaume Carayon, porte-parole DLR. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, va-t-on finalement trouver une solution qui s'y est à tout le monde ? Alors, en n'ayant jamais éprouvé détestation pour les Républicains qu'on annonce moribond depuis quelques années et qui se portent de mieux en mieux, je considère qu'ils ont fait un sans-faute depuis le vote de la motion de rejet et si les renseignements que nous pouvons lire dans le pluralisme médiatique sont exacts, j'ai l'impression que la Première Ministre a accepté un grand nombre d'exigences de la droite républicaine, pour aller dans le sens, puisqu'on adore l'adjectif républicaine. Alors, je dirais que la difficulté peut être, en revanche, que la gauche du macronisme, si elle existe, considère que la Première Ministre a trop lâché de l'Est et que donc elle ne vote pas ce texte qui résultera de la CMP. Et on verra demain. Jean-Michel Fauvergue. On verra ce soir, s'il y a un texte, se dégage. Oui, concernant la gauche du macronisme, je rappelle que celui qui préside la CMP, sauf erreur de ma part, c'est Sacha Houillet, qui, lui, est chef de file de cette gauche du macronisme. Donc, à partir du moment où il y aura, je pense, un accord, si accord il y a, je ne suis pas en train de siéger, donc je ne sais pas, à partir du moment où il y aura un accord, je pense que la gauche du macronisme, sauf à se faire harakiri, ira dans ce sens-là. Michael Saloun. Moi, je pense, comme Philippe, que LR a fait un coup exceptionnel avec cette loi immigration, parce que si ça n'est pas voté par la majorité macroniste, ça montre une faiblesse du pouvoir, une impuissance à mettre tout le monde d'accord sur ces sujets, même au sein des propres rangs de Macron. Et si c'est voté, c'est quand même incroyable que ce soit LR qui finit par faire passer des mesures aussi importantes, puisque Gérald Darmanin est arrivé avec un projet un peu inabouti qui ne traitait que, globalement, l'expulsion de l'immigration illégale, et le Sénat a recentré le débat sur l'immigration aussi légale. Quelques mesures comme ça, mais les quotas d'immigration, ils peuvent être débattus, parfois ils sont vus comme un laissé-aller ou comme un laissé-passer pour une immigration économique nombreuse. Le regroupement familial, la restriction du regroupement familial, le durcissement des titres de séjour, le conditionnement aussi des titres de séjour longue durée à un niveau minimum de langue. Toutes ces mesures-là, Philippe le disait, qui sont plébiscitées par les Français. Donc je pense que c'est un excellent coup qui a été fait par LR, et autre chose va se révéler. C'est que, je le dis souvent sur des plateaux, et on me tombe dessus parfois, mais je pense qu'entre Gérald Darmanin, globalement, la droite de la Macronie et le Rassemblement national, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur ce genre de sujets, et qu'il y a globalement une majorité de Français qui sont d'accord. Il va falloir maintenant que la Macronie le reconnaisse. Guillaume Carillon, justement, comme le disait notre ami Michael Sadoun, on a l'impression, à l'époque, il y avait la vision de l'immigration de gauche et de droite, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un quasi-consensus pour les deux tiers ou les trois quarts des Français sur l'immigration, avec des positions clairement à droite, et certains diraient même à l'extrême droite. Oui, 75% des Français veulent mettre fin à l'immigration de masse. 75% des Français veulent restreindre la politique migratoire dans notre pays, qui est complètement hors de contrôle, qui est complètement incontrôlable. Et effectivement, je pense qu'on est passé d'un texte qui organisait l'impuissance. La version initiale de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'était des régularisations massives pour les clandestins, alors que les Français attendent exactement le contraire de ce texte-là. Et donc là, avec le texte sénatorial, le texte des Républicains, on a un texte de fermeté, de durcissement du droit du sol, de durcissement du regroupement familial, le rétablissement du délit de clandestinité. On a la politique de quotas migratoires. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que pour aller plus loin, pour vraiment reprendre le contrôle de notre politique migratoire, il faut que le Président de la République accepte notre proposition de loi constitutionnelle, une approbation par référendum, de cette proposition de loi constitutionnelle, avec trois mesures principales. Un, les quotas migratoires fixés chaque année au Parlement en fonction de capacité d'accueil et en fonction de besoins. Deux, les demandes d'asile traitées depuis l'extérieur des frontières européennes. Et trois, l'expulsion des étrangers délinquants et criminels. Philippe Belgère. Je suis frappé, non pas... J'ai toujours aimé dans ce gouvernement que je trouve frileux, voire fallot, à part quelques exceptions. Gabriel Attal. Par exemple, mais Gérald Darmanin, de la même manière, et j'ai une forme d'apitoiement démocratique pour Gérald Darmanin qu'on a plongé dans un piège, le piège du en même temps, qu'on oblige un ministre intelligent et actif à soutenir une version dure au Sénat, en le contraignant à tout céder à l'Assemblée nationale, c'est tout de même une sorte de piège qui obère assez sensiblement son futur politique. Et je trouve ça dommage, alors que là, on a une énergie, un talent, une intelligence qui aurait mérité un meilleur sort. William Carré. En fait, les Français attendent de la fermeté, mais surtout de la clarté. Et là, ce qu'on est en train de voir de la part du gouvernement, c'est qu'en même temps, en matière migratoire, comme sur tous les autres sujets, je pense, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut expulser des étrangers en situation irrégulière, et en même temps dire qu'on va en régulariser d'autres. Moi, je crois qu'il faut vraiment de la fermeté, et surtout de la clarté. Et c'est le sens de l'ambition des Républicains. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez une loi plus restrictive ou une loi plus libérale sur l'immigration ? Appelez ces autres qui prennent vos appels au 0826 300 300. Allez, avec Sylvain, qui est avec nous au 0826 300 300, de Mégev. Bonsoir, re-bonsoir Sylvain. Re-bonsoir, bonsoir. Eh bien, je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt, et c'est vrai que je suis assez proche. C'est une bonne nouvelle déjà. Merci beaucoup. Et je suis assez proche de la version de Jean-Michel Fauvergue, parce que je trouve que, de la même façon qu'on a fait tout un cinéma pour la loi sur les retraites, aujourd'hui on n'en parle plus parce que la loi est claire, parce qu'elle est ferme, et parce que tout le monde l'a acceptée, je pense qu'il faudrait une loi hyper dure sur l'immigration. La version du Sénat, il faudrait qu'elle soit le moins détricotée possible pour qu'une bonne fois pour toutes, on puisse régler le problème de l'immigration en France, et qu'on n'ait pas plus tard dans d'autres gouvernements, des décisions encore plus drastiques à prendre, mais que d'ici quelques mois, on puisse régler tout ça. Jean-Michel Fauvergue. La crise qu'on a vécue aussi, c'est une crise de l'absence de majorité totale, c'est une majorité relative, et donc, effectivement, c'est une crise importante. Mais je signale que, dans le quinquennat précédent, la majorité absolue, nous l'avions, je dis nous parce que j'y étais aussi, nous l'avions, et sur cette affaire d'immigration, malheureusement, pour certains d'entre nous, d'ailleurs, nous n'avons pas su profiter de cette majorité-là pour faire une grosse loi sur l'immigration, éventuellement. Moi, je me souviens de la loi Asile et Immigration, en début de quinquennat, en 2018, ça a été des tractations en interne, sans vouloir divulguer des trucs, mais ça se sait, ça a été des tractations en interne, entre ceux qui étaient réalistes sur l'immigration et qui écoutaient leurs électeurs sur le terrain, et ceux qui étaient encore dogmatiques. Je pense que ce dogmatisme-là est en train d'évoluer, et peut-être que les dernières traces du dogmatisme disparaîtront dans cette CMP. Et on a une dépêche AFP qui tombe. La première ministre Elisabeth Borne promet, dans un courrier au président du Sénat, Gérard Larcher, d'engager une réforme de l'aide médicale d'État, début 2024, répondant à une demande de la droite dans le cadre des négociations en cours sur le projet de loi Immigration. Ça tombe à l'instant. Moi, je pense que c'est d'ailleurs pas le centre du débat, la ME, on s'est un petit peu égaré en parlant de ça. Je pense que Stéphanie Nier a raison, en disant que ce n'est pas le premier cœur de l'attraction française. Et les LR, ils tiennent. Les LR, ils tiennent. Je pense qu'ils devraient se focaliser sur les autres mesures qu'ils ont proposées au Sénat et qui sont pour moi beaucoup plus centrales et qui attirent en nombre, en tout cas, beaucoup plus de personnes. Ensuite, Jean-Michel Fauvergue parlait du problème de la majorité relative à l'Assemblée nationale. Le réel problème, ce n'est pas seulement la fragmentation de l'Assemblée nationale, c'est la fragmentation de la Macronie elle-même. Que font, dans une même majorité, Gérald Darmanin, qui est plutôt d'une droite sarkoziste, un peu dure à l'ancienne, qui a même écrit il y a longtemps dans des journaux plutôt de très à droite, que fait-il dans la même majorité qu'Elisabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal ? Que fait-il dans la même majorité que Sacha Houllier ? Il y a une fragmentation idéologique de la Macronie qui finit par poser problème. Moi, je pense au contraire de Philippe que Gérald Darmanin peut avoir encore un destin présidentiel parce que c'est un homme, je pense, de qualité et je pense de courage. Mais il va falloir que, soit il fait passer cette loi et dans ce cas-là, c'est un énorme coup politique pour lui, soit il va falloir qu'il prenne sa démission. Guillaume Carillon. Effectivement, Mickaël, ce n'est pas le cœur du projet de loi immigration, la transformation de l'AME en NBK d'urgence. En revanche, ça coûte un milliard d'euros aux contribuables français. Et nous, on ne comprend pas qu'un étranger en situation irrégulière, donc qui n'a rien à faire en France, ait droit à une palette de soins qui soit plus large qu'un Français en situation irrégulière. Pour nous, c'est une aberration, ça coûte cher aux Français. C'est pour ça qu'on veut réformer l'AME. Il est intéressant de voir, pour moi qui me passionne pour la politique politicienne, à quel point le sort d'un ministre et de la Première Ministre est très directement lié à ce qui va se passer là. Absolument. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que là, on ne sent pas dans cette dépêche que finalement, Elisabeth Borne est un peu déstabilisée ? Non, parce qu'elle l'avait promis. C'est si les Républicains le demandaient. Ils voulaient un document, ils l'ont. Ça montre qu'elle est prête à céder beaucoup aux Républicains. On va voir si de l'autre côté... Ça montre une chose très importante, c'est qu'ils veulent arriver à un compromis, ils veulent arriver à quelque chose qui va sortir de cette CMP. La problématique, à mon avis, je suis quasiment prêt à prendre des paris, ça ne viendra pas de la CMP. C'est en bonne voie, sauf clash. Il faudra que ce texte qui sort de la CMP soit voté, en particulier par l'Assemblée nationale, pas par le Sénat. Il n'y a aucun problème avec le Sénat. Sénat, on a des LR raisonnables et une majorité forte. Il faudra que ça soit voté par l'Assemblée nationale où, effectivement, on a une majorité qui est tiraillée aussi, mais où aussi, on a des LR qui sont très tiraillées. Et quand vous prenez les déclarations des uns et des autres, ça pose problème aussi. Ça veut dire qu'il y a un manque de cohésion chez les LR ? Non, chez nous, pour le coup, sur la question migratoire, il y a un consensus qui est total. Et on est très cohérents sur la question. Mais ce que je crois, c'est que ça révèle surtout le fait que le gouvernement cède face à la pression de LR peut-être, mais surtout face à la pression du peuple. Quand on voit le sondage qui est tombé du JDD il y a deux jours et qui montre qu'effectivement, 75% des Français en peuvent plus de cette politique migratoire, le gouvernement ne peut pas être face à 75% des Français. Donc il cède face à la pression populaire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. – Mais est-ce que finalement, la bonne solution, ça n'aurait pas été, alors même si ça a été passé par perte des profits, mais vu la motion de rejet, un référendum dans ce domaine ? – Nous, on plaidait pour ça depuis le début. Nous, on pense qu'il faut réviser la Constitution et approuver par référendum la modification de la Constitution. Et c'est ça qui nous permettra de nous affranchir des jurisprudences des cours européennes, notamment celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous restreint, qui nous empêche d'appliquer efficacement et avec clarté notre politique migratoire. – Alors, attention, la problématique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que ce sont les juges français, les juges administratifs, quelquefois les juges judiciaires, le Conseil d'État, qui appliquent cette jurisprudence-là. – Comme la semaine dernière avec l'histoire de Huisbeck ? – Oui, oui. Et la problématique, c'est qu'à un certain moment, il faut qu'ils arrêtent d'appliquer cette jurisprudence-là. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, modifier l'article 55 de la Constitution et faire un bouclier, ce qu'on appelle un bouclier constitutionnel, est effectivement une bonne chose. Et c'est toujours une bonne chose de donner la parole, d'ailleurs, au peuple sur des choses comme ça. Mais encore, faut-il qu'ensuite, qu'ensuite, les juges se conforment à... – Ce qu'on demande précisément, c'est réaffirmer la primauté du droit national sur le droit européen lorsque les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, et notamment sur la question migratoire. – L'une des raisons qui font que, de manière peut-être implicite, on n'est pas chaud pour le référendum, c'est que, rappelez-vous, dans la campagne d'Éric Zemmour, il disait la seule manière de débloquer les nœuds parlementaires, c'était de faire appel au référendum. Je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça l'envie de ne pas complaire à quelqu'un qui a proposé ça. – Oui, d'ailleurs, Laurent Fabius avait dénoncé à l'époque le projet constitutionnel de Zemmour pour, en fait, démonter sa candidature. Moi, je pense, comme Guilhem, que c'est en réalité le centre du sujet, l'Europe et la souveraineté nationale, et je pense que, pour le coup, la Macronie n'aura pas le courage d'aller jusque-là. On va voir pendant les élections. Voilà, on verra pendant les élections européennes, de toute façon, les masques tomberont sur ce sujet-là, qui est en plus très lié à la thématique migratoire, donc c'est tant mieux dans le timing. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé le référendum parce qu'il considérait que ça divisait trop les Français. Quand on voit les sondages qui se succèdent et qui montrent que les Français sont tout sauf divisés sur cette question, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron, idéologiquement, est plutôt immigrationniste. Visiblement, sur le référendum, Julien veut réagir, Sylvain, pardon, veut réagir. Oui, je rebondis à ce que Michel Cédoun vient de dire. Moi, je n'ai pas du tout cet avis-là. Je considère que le référendum est un mécanisme qui n'est jamais compris par les Français qui est souvent, les réponses sont souvent des réponses plébiscitaires et on n'avance pas comme ça. Et ça remet en cause, je trouve, la démocratie représentative auquel je crois énormément. Guilhem Carayon, ça remet en cause la démocratie représentative, le référendum, ce que disent certains. Non, je ne crois pas. Comme Sylvain, notre auditeur. Je crois qu'on a besoin de démocratie directe. On a besoin d'interroger directement les Français. Et puis, la dernière fois que le peuple a été interrogé, c'était en 2005 sur le traité constitutionnel européen, le traité de Lisbonne qui était à peu près la décalque de ce traité-là, a été mis en place par Nicolas Sarkozy. Et moi-même, je suis membre des Républicains et je pense que c'était une mauvaise chose et que ça a accentué l'espèce de fossé qui se creuse entre les élites, entre la classe politique et entre le peuple. Oui, mais est-ce que cette tambouille qu'on voit depuis plusieurs jours, ça ne crée pas quelque chose aussi chez les Français de dire « je te donne ça, tu me donnes ça ? » Ça, c'est la mécanique parlementaire. Nous, on a un certain nombre de propositions qu'on a mises sur la table. On a dit au président de la République qu'on avait cette proposition de loi ordinaire, le texte du Sénat, la proposition de loi constitutionnelle. Visiblement, avec un peu de dédain, avec un peu de mépris, ils nous ont dit non directement à la proposition de loi constitutionnelle lorsqu'on l'a présentée durant notre niche. Et puis là, sur la proposition de loi ordinaire, visiblement avec la pression populaire, avec les sondages qui s'accumulent et qui disent tous la même chose, on est en train d'obtenir gain de cause. Moi, je pense que le référendum, je réponds à notre cher auditeur qui d'ailleurs a un avis très intéressant, ne s'oppose pas du tout à la démocratie représentative. Le général de Gaulle n'était pas contre la démocratie représentative. La preuve, c'est qu'il l'a réinstaurée dans ce pays. Donc, je ne peux pas dire que ça s'y oppose. C'est simplement un complément. Et la démocratie représentative, elle tire sa légitimité du peuple. Il faut parfois y faire un retour parce que 5 ans, ça peut être un peu long, surtout dans des moments comme ça. Non, de 2 secondes. On est très en retard. Vous avez parlé de tambouille. On n'est pas dans un tambouille. On est dans de la... la manière de fonctionner de la Ve République avec des accords... C'est quand même... Si ça sort aujourd'hui de la CMP, c'est qu'il y aura eu un accord entre personnes raisonnables. Et si c'est voté ensuite, c'est qu'il y aura eu un accord général entre personnes encore plus raisonnables. Ne m'en gueulez pas. Ne m'en gueulez pas. Et oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Guilhem Caracar. Merci à vous. Pour ce parole de LR d'avoir été avec nous. On va vous garder. Pour le qui sait qui qu'il est. On va garder Sylvain, on va garder tout le monde. Voilà, dans un instant, on se détend un petit peu avec... Mais qu'ont dit nos politiques aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont dit des choses fortes ? On en parle dans quelques instants. A tout de suite.